Salut tout le monde donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est assez spéciale là je peux le dire parce que j'ai jamais fait de vidéo de ce genre sur ma chaîne donc ça va être une vidéo sur des petites astuces pour moins dépenser quand vous êtes étudiant et que vous n'avez pas un gros budget on va dire pour ceux qui ne le savent pas c'est ma première année à la fac je suis en licence 1 de psycho on va commencer tout de suite donc le premier conseil que je peux vous donner c'est de faire un budget sur un tableur excel par exemple ou sur papier c'est comme vous préférez mais faire un budget par mois vous dire j'ai tel budget pour faire les courses tel budget pour m'acheter des vêtements tel budget pour manger au resto si je veux sortir en fait vous séparer votre budget selon tout ce que vous avez besoin tout ce que vous prévoyez de dépenser en fait et vous comme ça vous avez plus de chances de le respecter et de pas vous retrouver à découvert à la fin du mois je sais que ça paraît un peu bête mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qu'ils fassent toujours un peu par rapport à ça je vous conseille de faire un peu une liste de vos repas de la semaine en fait avant d'aller faire vos courses voilà si vous faites vos courses toutes les semaines de faire une liste des repas de la semaine après vous n'êtes pas obligés de les manger dans cet ordre là de dire le lundi midi je vais manger ça le lundi soir ça machin mais voilà vous faites tant de repas ça vous évite d'acheter des choses qui ne vont que vous allez jeter après en fait ensuite toujours par rapport aux courses ce que je peux vous conseiller alors là je sais pas si c'est applicable en fait pour tout le monde vous avez vraiment pas beaucoup de budget d'aller dans une épicerie solidaire en fait donc après ça pareil je sais pas du tout comment on y accès parce que en fait moi en fait j'ai pensé à mettre ça dans cette vidéo parce que à ma fac il y en a une en fait qui est réservée pour certains élèves tout le monde ne peut pas y accéder il faut que vous fournissiez des preuves des revenus de vos parents etc de la situation financière en fait pour pouvoir y accéder parce que sinon il y aurait des abus mais voilà du coup n'hésitez pas à vous renseigner sur ça s'il y en a une pas loin de chez vous parce que ça peut être bien enfin vous payez beaucoup moins cher quoi et voilà pour tout ce qui est magasin pas très cher après c'est pas vraiment ce que j'ai écrit c'est pas vraiment pour l'alimentation qui a tout d'abord le magasin action donc la action vous pouvez retrouver énormément de choses de la déco de la vaisselle du temps de cuisine de la nourriture pour les animaux des vêtements pyjama chaussons par exemple mes chaussons là voilà mes chaussons viennent de chez action vous avez aussi des accessoires multimédia entre guillemets genre des câbles etc et fournitures scolaires voilà vous avez énormément de choses vous avez aussi des produits d'hygiène donc par exemple pour votre shampoing votre déodorant votre gel douche et des marques là bas qui sont moins chers donc ça vaut le coup pareil pour tout ce qui est bougies etc il y en a genre des eric que j'adore elles sont moins cher chez action du coup que si vous voulez acheter en grande surface donc voilà pour tout ce qui est surtout produits d'entretien je pense n'hésitez pas à aller chez action après j'écris d'autres magasins donc par exemple primark donc ça c'est plus pour les vêtements sous vêtements vêtements de sport déco accessoires voilà c'est plus pour ce genre de d'achat d'ailleurs j'ai fait un hall primark il n'y a pas très longtemps donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse ensuite il y a babou je suis jamais allé je sais pas comment c'est j'ai juste vu en fait enfin entendu dans la vidéo de cindy dslv je crois où en fait elle a acheté un néon rose dans sa pour mettre dans son appart comme déco et elle disait que c'est un magasin pas cher donc voilà je sais pas trop s'il y en a partout je sais pas trop ce qu'ils vendent ensuite il y a le magasin ziman donc c'est vrai que ça ça donne pas très envie très envie d'y aller l'autre jour j'y suis allé en fait la voiture était au garage et du coup bah en attendant on était obligé de rester sur place il y avait un ziman à côté du coup on y est allé et j'ai trouvé quelques trucs donc de la déco j'ai trouvé en fait la guirlande qui est juste au dessus là-bas vous voyez avec des enclos je sais pas si vous allez bien voir mais voilà je l'ai trouvé pour pas très cher j'ai trouvé des trucs genre des chiffons pour faire les poussières qui étaient vraiment vraiment pas cher ensuite ce que je peux vous conseiller c'est les extensions pas les extensions de cheveux mais les extensions sur ordinateur qui sont igral honey et wanted qui sont trois applications donc un peu similaires sont plutôt pas mal pour faire des économies quand vous commandez sur internet je tiens juste à dire avant que je suis pas en partenariat avec ces applications là donc la première c'est igral je pense que c'est la mieux la plus connue déjà donc forcément il ya plus de partenaires avec et je la trouve pas mal j'ai déjà utilisé plusieurs fois après je fais pas énormément d'achats sur internet mais en gros c'est une application de cashback donc quand vous avez commandé sur un site qui est partenaire avec l'application c'est à dire énormément de sites vous allez recevoir un pourcentage de votre commande par exemple je crois que sur la fnac l'autre jour il y avait 4% en gros si j'avais acheté pour 100 euros j'aurais eu 4 euros de reverser sur mon compte igral donc je trouve ça vraiment cool c'est comme si vous aviez une promo en fait tout simplement et en plus il ya aussi des codes promo une liste de codes promo ils vont pas tous marcher bien sûr des codes promo qui vous affichent quand vous allez sur le site vous cliquez sur codes promo ils vous affichent tous les codes promo qui sont en rapport avec ce site là ça marche même avec les drive ce que ma mère par exemple commande fait les courses en drive en fait drive casino drive carrefour je sais qu'il ya après les autres je sais pas trop mais voilà vous pouvez avoir des réductions sur vos courses en fait donc voilà quoi demander de plus il ya aussi des coupons à imprimer quand vous allez faire vos courses vous avez des coupons promo en fait et vous les imprimez et ensuite quand vous allez faire vos courses vous avez la promo il ya une autre application qui est très 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 similaire c'est wanted je vais pas tout réexpliquer mais je crois que c'est à peu près similaire et la dernière c'est honey une fois vous allez dans votre panier il vous affiche une petite fenêtre automatique vous cliquez sur tester les codes ils testent tous les codes et voilà s'il y en a un qui marche pas tant mieux c'est un job étudiant tout simplement après je sais pas trop trop ce qu'il ya comme job moi par exemple ma fac on propose en fait il ya une plateforme qu'on utilise sur internet pour accéder aux infos des cours etc et dessus ils ont affiché quelques jobs étudiants mais je voulais vous en parler parce qu'en fait j'ai reçu un mail il ya quelques jours d'une d'une agence en fait qui me demandait si je pouvais en parler sur ma chaîne et vu que j'ai prévu de faire cette vidéo là je me suis dit pourquoi pas vous en parler en même temps donc c'est un job étudiant c'est en fait de garder des enfants ils sont situés juste en île de france et à lyon donc voilà après je pense que vous pouvez aussi en retrouver dans d'autres grandes villes telles que l'île montpellier toulouse etc 6 agences en île de france donc une sur lyon donc voilà pour ça je vous mettrai le site en barre d'infos si ça vous intéresse et donc il me disait qu'en fait ils recherchent beaucoup dans ce domaine là je pensais pas en fait je pensais plutôt que c'était difficile à trouver alors qu'au final apparemment ils ont beaucoup de demandes c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être cool de vous en parler donc en fait c'est juste de la garde d'enfant à domicile donc c'est bien à domicile faut que vous vous déplaciez en fait c'est pas chez vous que vous allez garder l'enfant mais c'est chez lui et surtout très important il est pas nécessaire d'avoir un diplôme pour postuler parce que de toute façon en fait dès que une candidature dès que vous envoyez votre candidature ils vont vous appeler ensuite pour en savoir plus sur vous savoir si vous êtes quelqu'un de fiable etc et bien sûr ils s'adaptent à votre emploi du temps parce que c'est sûr que quand vous avez enfin quand vous êtes étudiant vous n'êtes pas tout le temps disponible je trouve que c'est un job qui est plutôt pas mal pour se faire un peu d'argent après c'est pas adapté à tout le monde bien sûr ne faites pas ça si vous supportez pas les enfants ou si vous n'êtes pas patient si vous n'aimez pas les enfants si vous voilà il faut quand même être patient et vouloir le faire parce que voilà c'est quand même un job à responsabilité si vous n'aimez pas les enfants trouvez vous un autre job tel que serveur, serveuse ou dans un magasin ou je ne sais quoi on va parler plus de vêtements, de mode là si vous êtes comme moi que vous aimez beaucoup vous acheter des vêtements mais que vous n'avez pas forcément le budget tout d'abord il y a des applications de vide dressing donc il y a United Wardrobe et Vinted pareil je ne suis pas en partenariat avec j'avais fait un partenariat avec United Wardrobe j'avais fait une vidéo que je teste pour vous je vous la mettrai, je crois que ça va être lax ça va s'afficher et puis je vous ai aussi fait une vidéo sur Vinted récemment donc ça peut être bien pour revendre vos vêtements déjà pour faire un peu d'argent ou pour en acheter moins cher voilà pour les deux il faut savoir que vous pouvez retrouver des fois des vêtements tout neufs qui n'ont jamais été portés qui sont moins chers que sur le site moi j'ai trouvé un pantalon que je voulais m'acheter chez Stranivarius j'ai trouvé peut-être à 2-3 euros moins cher mais c'est déjà ça vous allez en savoir plus je vous invite à aller voir mes vidéos qui seront aussi en barre d'infos et puis finalement c'est les friperies alors là je sais que tout le monde n'aime pas trop acheter des vêtements en friperie etc des vêtements qui ont déjà été mis etc je suis allée une fois en friperie c'était quand j'étais à Barcelone sinon je n'y suis jamais allée en France ou quoi mais par contre j'adore regarder des vidéos de all friperie etc je pense que vous savez ce que c'est une friperie je ne sais pas trop lesquelles il y a en France lesquelles sont bien etc étant donné que comme je vous l'ai dit je ne suis jamais allée en friperie voilà pour cette vidéo j'espère que je n'ai rien oublié j'essaie de faire un peu toutes les astuces que moi j'utilise voilà auxquelles j'ai pensé en gros mais voilà n'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire pour nous dire un peu ce que vous utilisez comme astuces et lesquelles vous pensez utiliser que je vous ai dit voilà pareil si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire et du coup je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz